Bonjour, donc nous allons commencer par cette première session de travail autour de ce mode programmation et durcier. Donc là je suis sur la page de garde, j'ai regardé bien sûr les ventes annonces et j'ai été attiré par ce cours mérifique. Je me plonge sur la première semaine où là on commence par une page qui décrit les objectifs de la semaine et donc avec une vision un peu cartographique dans laquelle vous voyez effectivement des séquences vidéo qui se trouvent à plusieurs endroits, pardon des séquences vidéo et qui émaillent les différents points du cours, une démonstration qui vous montre comment a été faite la fonction cube et enfin une bardée d'exercices qui vous permettent de vous entraîner. Donc on va passer par exemple sur la première séquence vidéo qui s'appelle syntaxe. Vous l'avez ici, elle apparaît, je ne vais pas la faire jouer parce qu'on est en train d'enregistrer ce qui est en train de jouer. Je passe à la section par exemple bibliothèque qui ressemble tout à fait à celle-ci, sauf que pour l'instant la vidéo n'est pas encore faite. Et enfin, en finale, je trouve sur la dernière activité de la semaine un lien vers les exercices de la semaine. Je me déplace sur ces exercices et je vois qu'effectivement me sont proposés six exercices pour cette semaine-là. Il serait bon que vous en fassiez au moins la moitié. Je prends par exemple ce premier exercice qui est de définir la fonction périmètre. La voici. Donc l'explication de cet environnement vous est donnée dans la petite démonstration sur comment écrire la fonction cube. Donc je vous laisse définir la fonction périmètre d'un rectangle lorsqu'on connaît sa longueur et sa longueur. Et bien maintenant, c'est à vous de jouer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !